Oui bonjour aujourd'hui pour son aventure sur The Walking Dead l'ultime saison donc la dernière fois bah on avait fait c'était préparé à une fête et puis participer à la fête quoi mais bon ça c'est pas très bien fini on va dire mais bon donc là ça fait une nuit de passer normalement du coup au soir même on doit retrouver james et puis organiser l'attaque pour aller sauver nos amis donc on va aller voir ça et puis on va aller voir ce qu'il va se passer allez c'est parti et voilà alors du coup épisode continue épisode 3 voilà d'accord salut petit peu ah c'est un souvenir c'est ici que t'as commencé dans un sens c'est là que tu m'as appris à tirer tu m'as coupé les cheveux tu m'as préparé au pire oui tu m'apprenais très vite alors qu'est-ce qui m'a pas mal j'ai peur oui beaucoup de gens dépendent de moi et je suis pas sûre de faire si fort oh je sais ce que c'est tu sais au début je n'avais aucune idée de ce que je faisais comment faire pour moi tu es vraiment petit tu as du faire avec les circonstances tes monstres ont envahi le monde et tu devais te traîner il y a mille ou huit ans c'était pas rien c'est sûr mais tu n'as jamais fait un point pour moi tu me donnais de la force est-ce que tu viens de parler de ce qu'il t'arrive ? je suis dans un nouveau groupe j'en ai connu d'autres et la finance est toujours par poiret mais j'aime bien celui-là c'est différent j'ai presque l'impression d'être chez moi c'est une bonne chose c'est dur pour ce qu'on voit tout seul mais on est mal de mauvaises personnes ont enlevé mes amis et on pourrait se faire tuer sans décider de me libérer tu vas gagner quoi ? quel que soit tes problèmes tu t'en sortiras tu sauveras tes amis de tout ça tu peux pas savoir et pourtant tu es une survivante la clémentine que je connais pas tout arrangée j'en suis persuadée et si je n'y arrive pas ? j'ai tellement peur pour mes amis vifs j'ai peur de les laisser tomber c'est normal d'avoir peur ce serait bizarre comment ? mais tu dois vaincre ta peur imagine ce que dira Louis quand il verra ton bizarre ces enfants vont reprendre espoir en voyant que tu es venu les sauver oh petite fleur tu sais que ça fait toujours ça avant un grand événement tu avais peur qu'il s'était baissé dans le ranch de ma caronne et tu as survécu pas vrai ? c'était différent j'étais seule je sais c'est plus difficile quand on a quelque chose à perdre mais avoir des gens à qui on tient c'est une bonne chose ils se battent à tes côtés et c'est grâce à toi donc il va falloir qu'on sauve tout le monde j'espère que nous parleras de choses plus bien qui ? tu me manques tellement j'aimerais que tu sois là tu me manques aussi, menti mais ne t'inquiète pas je reste dans toi merci Louis quand je parle avec toi, je me sens toujours mieux après je voulais savoir comment va le garçon ? il va bien lui, il te plairait sûrement tu lui as appris à dire oui, on peut le dire j'imagine que les choses ne se sont pas améliorées depuis mon départ grandir au milieu de tout ça, ça doit être dur tu es à ma place maintenant dis-moi, tu penses pouvoir gérer son éducation ? élever un enfant ? c'est jamais possible c'est jamais possible surtout avec tout ce que tu as à gérer oh mon sang lui AJ et une de ses têtes de pioche c'est incroyable nous ne serons pas du tout contre il grandit tranquille ça me rappelle quelqu'un à ça et là, elle va se réveiller et là, elle va se réveiller et là, elle va se réveiller je t'avais dit de regarder quoi ? euh, tu n'imagines pas à quel point ça devient compliqué de trouver des sujets ces jours-ci ? ah 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 c'est l'heure Clémentine il y a des gens qui comptent sur toi c'est pas mal ça, ce petit flashback Enfin, ce petit rêve. Ah, c'est pire qu'un cauchemar. Kamil, faites-vous seulement si vous devez vous joindre au groupe de rôdeurs. Maintenant, il faut que ton ami le rôdeur... Il est là ! La vache ! Euh, salut. Les gars, voici Jane. C'est mon ami. Il est... C'est trop cool ! Comment tu fais pour que la peau devienne comme ça ? Je... Clémentine, je peux l'essayer ? C'est pas une bonne idée. Allez, s'il te plaît ! Tétoile de ligne. On pourrait t'entendre. Le bruit qui est mal. Mais je ne sais même pas le bruit ! Pardon. Où est-il ? Oh, désolé de t'avoir tiré dessus le poids. Ton masque est vraiment bien fait. Je... Ah, t'as dit, Jane. Désolé, t'as dit. Est-ce que c'est le type que Clem doit être ? C'est lui ? Oui. Euh, Clémentine, je peux te parler une minute ? Seule à cela. Oui. Bonne idée. Bougez pas. Hé, Clem, tu peux venir une minute ? J'ai quelque chose à te dire. Les rôdeurs, ils seront bientôt là. Tu peux les rejoindre quand ils passeront entre les arbres. Le bruit du bateau va les attirer près de l'eau. Et on pourra monter à bord et sauver nos amis. Tes amis sont différents. Ils sont ouverts. Tolérants. Comme toi. En fait, je réagis pas vraiment comme ça d'habitude. Désolé, j'ai l'impression de raboter. C'est que d'être le bienvenu, ça fait drôle. Bah ouais. On pourrait être tes amis aussi, tu sais. Je sais que tu ne voulais pas mettre les pieds dans l'école avant. Mais maintenant que tu les connais... J'ai pas vécu avec des gens depuis super longtemps. Mais c'est vrai que ça a l'air cool. Je vais y réfléchir. Je voulais te montrer quelque chose. C'était mon petit copain, Charlie. D'accord. J'ai joué les chuchoteurs ensemble. Mais ça l'a changé. De façon irréversible. Ça nous a changé tous les deux. Comment ça ? Les chuchoteurs étaient ma famille depuis tout petit. À cette époque, la mort et la souffrance faisaient partie de mon quotidien. Et j'ai fini par en être la cause. Ils voyaient la faiblesse comme un poison. Et j'y croyais. J'y croyais à fond. À tel point que... Que quand un autre garçon a fait preuve de sympathie envers l'ennemi avant une attaque... Je lui ai tranché la grange. Je ne lui ai pas parlé. Je me fichais de savoir qui c'était ou ce qu'il ressentait. Et... Assez difficile à croire. Ça ne ressemble pas du tout. Plus maintenant. Mais avant si. Et j'étais persuadé que j'avais raison de le faire. Après l'avoir tué, je l'entendais encore dans ma tête. Ces gens sont comme nous. Ils ont juste pris un chemin différent. Après ça, je n'ai plus jamais tué. J'ai changé. Et j'ai été un des seuls. Quand AJ m'a dit qu'il avait tué quelqu'un... Ça m'a fait penser à eux. À moi. Ils disaient que c'était mal. Mais je sentais qu'ils ne faisaient que répéter ce qu'on lui avait dit. Prendre des vides quand on est aussi petit... Ça brise quelque chose à l'intérieur. Ça a brisé quelque chose en charlie. J'ai peur que si AJ tue encore, il ne soit plus jamais pareil. Il ne sera jamais plus le même. Je ne laisserai pas AJ devenir un tueur. Je ne veux pas qu'il change. Pas comme ça. J'espère que tu arriveras à tenir ta promesse. Ils approchent. Ils sont bientôt assez nombreux pour nous couvrir. Je vais vous guider à travers la horde jusqu'au bateau. C'est le mieux que je puisse faire. Après, à vous de jouer. Merci. Prends soin de AJ. C'est bon, il est prêt. Les rôdeurs se rapprochent. Rudy, cette fois, tu s'occupes des chevaux. Rudy, t'aimes les réserves. J'ai la bombe. Rouve la chaudière. Tu devrais voir une porte au fond avec des cendres. Mets la bombe là. Rendez-vous de l'autre côté. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Violette m'a dit pour nous. Sophie est morte et... Lui est une des gars. Si jamais... Si jamais tu la vois là-bas, dis-lui... Dis-lui que je lui pardonne. S'il te plaît, j'aimerais lui dire moi-même, mais... Je veux que ça se passe bien pour elle. Oui, bien sûr. Si on la voit, je lui dirai. Merci. On n'est pas censé la sauver, qu'elle vienne avec nous aussi. Hé, c'est le moment. Faut y aller. Clem, on fait quoi si quelqu'un se fait choper pour l'instant ? Et si c'était toi ? Je n'ai pas pu sauver ni nous, ni nous, ni nous, ni nous, ni nous. On n'a rien. Tu m'as sauvé de ces gens. D'une certaine manière, tu nous as tous sauvés. Si quelque chose devait t'arriver, par ma faute, je ne peux pas te perdre. Ça ira. Merci, Violette. Mais je sais me débrouiller pour ça. J'aurais dû faire câlins. Comment empêche que... Écoute, je surveille tes arrières. Ok ? C'est tout. On est bon ? Oui, moi, je crois. Allez, ramenons nos amis à la maison. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. C'est prêt. Bon, je sais que ça a l'air dégueu, mais qu'est-ce qu'il y a de notre modèle ? Madame. Tu me fais le dos ? Hein ? Merci. On y va. Allons-y. OK, suivez-moi. On y va. Les rôdeurs! Restez derrière les rôdeurs. Faites-en des boucliers. OK. Allons-y. Mais non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ouais, c'est pas faux ça. Je devrais arriver à tailler ça avec un outil, eh bien... Eh merde, ils ont dû prendre mon couteau. AJ, tu as toujours mon couteau ? Ouais, ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris le cheval. Cool, il faut que tu me fasses passer. Merci. Oh ! Eh ! Eh ! C'est quoi que tu es en tête ? Arrête. Sinon crois-moi ! Tu vas le regretter. Recule ! Elle est réveillée ? Oui, madame. Bien, je vais m'en chercher. Si. Ouais, c'est pas étonnant. On lui a rendu service. Il voulait pas devenir comme eux. On a sauté sa transformation. C'était sa dernière volonté. Ça, j'en doute pas. Recule. Il y a va. Ouvre la porte. Oui, une dame. Toi, l'anglaise, tu mériterais que je te tue et que je te jette par-dessus l'air. Mais je suis impressionnée. Tu as fait de se mordre une vraie petite milice, capable de tuer deux de mes meilleurs soldats. Et maintenant, tu t'infiltres sur mon bateau avec ta horde. Je devrais te ramener de force dans ta histoire de donner un peu de sens à cette petite mission. Et tant comme toi, si jeune, avec un tel potentiel, tu es beaucoup trop précieuse pour être tué. Je ne suis pas ton butant. Tu te mets le doigt dans l'œil si tu veux m'enrôler. Au début, tout le monde dit ça. Mais tu t'y frappes aussi. Tu sais, mon père l'arrivait. C'était un militaire. Et quand j'étais môme, il y avait plein de force. Rien ne l'énerdait plus que le gaspillage. Si je laissais la lumière animée derrière moi, c'était le drame. Il avait beau râler à chaque fois sur le cul de l'électricité, je pensais jamais à l'éteint ma lumière. Et alors, un jour, il a coupé le courant. Il aimait faire des éteints. Pour montrer les conséquences de l'éteint. Plus de celles, plus de ses cheveux, plus de crème glacée. Ce n'était qu'une cause de cette petite famine dans moi. Ce trou du cul de père en fille ? Tout ça les conséquences ? Quel trou du cul à son papa ? Non. Non. Au final, j'ai appris à éteindre la lumière derrière moi. Mon père n'était pas parfait, mais j'ai retenu les vertus de son éducation par l'exemple. Alors, c'est ça ? C'est ça la son ? Je vais raconter l'histoire, à plein air, la légende du juin. Deux filles s'arrachaient à leur foyer, pour vivre dans un nouvel endroit. Elles devaient abandonner leurs amis et leur famille. Ce qui n'est jamais facile. Elles ont le vécu pour eux. Le nouveau foyer était agréable. Ces gens faisaient pousser du maïs et élevaient des cochons. Les jumelles purent donc manger à leur faim. Il y avait de l'eau chaude, des vêtements, des bonnes. Elles reçurent des armes et apprirent à tirer. Et les occupants se montraient plutôt gentils. Tout ce qu'on leur demandait, c'était d'aider à descendre le groupe. Tu sais, cet endroit a des souvenirs, des voleurs, des tueurs. Ils ont des conflits. Enlever les gens, et les forcer à se battre, c'est de l'esclavage pour moi. Attends ça comme tu veux. Elles se sont entraînées pour survivre. L'une des deux filles comprit que cet endroit devait être défendu. Et ses larmes s'échèrent. Mais l'œuf jumelle n'a jamais pu oublier son sœur. Elle rejetait tout le temps. Toutes les mains tendues. Elle causait tout le temps des problèmes. Elle convaincu sa sœur de voler un radeau pour fuir par la rivière. Mais, elles ne sont pas allées loin loin. Que sait-il pas qu'il y aura ? Elle a tué sa sœur. Ah si. Je ne crois pas. Mais dis-moi ce n'est pas vrai. Ta propre sœur ? Pourquoi faire une chose pareille ? Elle me manipulait avec ses mensonges. Et ? J'ai fait une vente. Je devrais trouver ma loisette qui envers mon nouveau. Si ça te plait ? Mais raisonnons. Tu fais partie de mon propre frère. La question est. Quelle jumelle vas-tu choisir ? La royale ? Ou celle qui est libre ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Putain de psychopathes de merde ! Vous êtes des malades ! Des putains de malades ! Violette, calme-toi. T'as vu ce qu'il fait à lui ? C'est seulement ce qu'il dit. Pourquoi ? Pour que je devienne un soldat moi aussi ? Quelqu'un capable de tuer ses proches ? Qu'il craigne ! Fais sortir celui qui parle trop. Je crois qu'ils n'ont pas bien saisi la morale des victoires. On va les aider un peu à croire. Arrête ! Ne touche pas, violette, ou ça va chauffer. Hé ! Baise un ton, gamin. On sait quoi tu vas m'offrir. Laisse-moi ça ! Non ! Laisse-moi, putain ! Arrête ! Ne bouge pas ! Merde ! T'es gâle ! Non ! Aide ! Ne roule pas les choses plus difficiles ! Aide ! Arrête ! Ça suffit ! Ça suffit ! Tu m'as menti ! J'ai dit, ça suffit ! Tu mérites de mourir ! On se tuera ! Tu crois pouvoir me tuer ! Je peux le faire ! On se jettera à la rivière ! Ou on se plantera un couteau directement dans la tête ! T'as la langue bien pendue de ton âge ! Je sais que je peux le faire ! J'ai tué Marlon ! C'était pas un monstre ! Pas comme toi ! Bon ! Alors c'est toi qui a tué Marlon ! Tu ferais un sacré solidarité ! Ajay, écoute-moi ! Ne nous parle pas, toi, t'es ! C'est un monstre ! Clem à l'air d'être ignorante ! T'as vrai ? Allait ! On va discuter un sac ! Juste le gros & perceived ! Ne le touche pas, p***** Arrête ! ça se corse..... Regarde un oeil sur elle, il n'y a pas ! Lilith NON... Démarre-moi ce truc. Faut qu'on se calcule sur votre tête. Allez, démarre la chaudière. Arrête. Ne t'invite pas de me regarder comme ça. C'est la seule façon de s'en sortir. Mais t'es qui ? Tu t'es un bêtier ? Regarde ce que tu fais. Mimi ? Il te plaît. J'aimerais parler une seconde. Je regrette de pas vous avoir cherché. Toi, Sophie. Vous n'aurez pas dû écouter ce connard d'avoir mis. Parce que j'avais su qu'il y avait la moindre chance. Je sais. Je sais. Ok ? La société est morte. Je m'en fais de vous tous comprendre. C'est la seule façon. Calme-toi. Regarde tranquille. Et tu m'aimes. Et tes amis, aussi. D'accord ? Vous pouvez survivre en faisant un tout petit peu peur. Trop douce. Tu pourrais avoir la belle vie. Avec nous. Regarde-moi. Derrière toi. C'est toi qui fais chier, là. Pas question. Tu m'en ripple avec ta faute. C'est parti ! Il faut partir ! Je ne peux pas la laisser là ! Vas-y, te rejoins ! Clem, viens vite ! Il faut qu'on tire d'ici ! Allez-y, je dois trouver A.J. On se voit sur la terre ferme, promis ! Je sens qu'on va tuer les vies ! Eh bien ! C'est parti ! C'est parti ! quand tu verras qu'on m'a là-bas. J'en ai trouvé un autre. J'ai des bons livres pour toi et Glenn. Ten. Ten ! Merde ! Ten ici. Tu t'es perdue ? Madame, il était pas seul. J'ai trouvé autre chose. Tu l'es manquée. Par ici. Il y avait ça qu'on a en haut. Un chuchoteur. Je comprends pourquoi il y avait autant de choses. J'aurais dû me méfier de vous. Tous ces rodeurs, je suis désormais. Ou alors, j'étais menti. T'as rien à dire ? Dans ce cas... Tu sais. Vraiment. Tu t'imposes par la violence même sur les enfants. Tout ça part que t'as peur. Perfect. Je leur donne une pause à défendre. Je ne réponds pas, AJ. Le problème avec les gens comme lui, AJ, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Ils ne se suscissent de leurs petits problèmes. Tue-le ! Non ! C'est quoi ce qu'il y a ? Hein ? Doucement, en fait. Non, lui, fais pas de mal. Arrête. Arrête de faire ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Tue-la ! Et si on essayait de se calmer un peu ? Ok ? Rends-moi, mes amis. Allez, baisse ton arbre. Laisse-les partir. Laisse-les. Ou sinon... Très bien. Alors vas-y, fais-le. Sauve tes amis. Allez. Et... C'est bien ce que tu veux faire, c'est pas vrai ? Oh, je sais. Fais-le de leur méchir. Et... On dirait que c'est pas un soldat. C'est une grande pitié. Non ! Oh putain ! Ah ! Ah ! J'ai pas réussi ! Zut ! Allez. Mais... C'est quoi ce bordel ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est une vraie grosse... Ah ! T'es gâchée ! C'est dommage ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas AJ de le faire, c'est à moi de le faire. Voilà, même si normalement c'est pas lui tirer. Mais si j'aurais récupéré l'âme plus tôt, normalement ça aurait été bon. Ah ouais? Bon bah apparemment fin du chapitre 3. Du coup, 89% des joueurs ont tué la belle par pitié. Ensuite, on a 49% des joueurs, vous n'avez tué que quelques rodents dans le camp de James. D'accord. 61% des joueurs et vous avez appelé la bombe l'héritage de Mitch. Bah c'est tout à fait normal. 86% des joueurs avaient laissé AJ attaquer Dorian, l'empêchant de couper le doigt de votre ami. Normal hein? Vous, 53% des joueurs avaient dit à AJ de tuer Lily. Ah bah, oui. Oui, 85% des joueurs avaient tué la belle par pitié. Oui, bah ça on l'a vu, c'est bon. Le vœu de Lily est mort que le fait que vous tentiez de protéger vos amis a poussé Lily à agir. Louis a été traumatisé par le temps qu'il a passé avec les pilleurs. Vous avez terrifié Louis en promettant de repousser les pilleurs. D'accord. Ten était reconnaissant quand vous avez pris sa défense contre Willy. Ten était reconnaissant quand vous avez promis de dire à Minerva qu'il l'a pardonné. Violette était touchée que vous vouliez savoir comment, pourquoi on l'avait envoyé à Erickson. Violette s'est sentie comprise quand vous avez compatie aux raisons de sa venue à Erickson. Violette était reconnaissante que vous laissiez AJ empêcher Dorian de lui couper son doigt. D'accord. Bah en même temps c'est un peu normal. Minerva était abasourdi d'apprendre que Marlon avait tué Brody. Minerva était triste quand vous lui aviez dit que Ten aurait honte d'être son frère. Minerva était inquiète d'apprendre que Ten était venu attaquer le patois avec vous. James était aux anges quand vous avez dit que les rôdeurs avaient peut-être une âme. James était effondré quand vous disiez à AJ de tuer Lily. Oui bah je le comprends. AJ était tiraillé quand vous avez tué Abel pour l'empêcher de se transformer. AJ était abattu quand vous avez dit que rien ne prouvait que vous pourriez devenir des rôdeurs ensemble. AJ s'est senti fort quand vous lui avez dit d'abattre Lily. Quand vous avez refusé d'avoir pitié de lui, Abel était terrifié. Abel s'est senti désespéré quand vous lui avez dit qu'il serait prisonnier de son corps de rôdeur. L'état de l'école, Omar a disparu, Asim a disparu. Oui bah c'est normal, c'est pas parce qu'ils sont partis, ils sont partis sur l'interferme. Rosie s'inquiète pour tout le monde. Willy était tout excité que vous vouliez donner un nom à la bombe. Ruby était pensive quand vous lui avez dit que de laisser son passé derrière elle. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? Il nous manque le carillon et une pâte. Une pâte de lapin, d'accord. 4 buts sur 6. D'accord. Bah voilà donc c'est terminé pour ce chapitre là. Donc on entamera le chapitre 4 la prochaine fois je pense. On va bien voir si c'est bien ça parce que là ça se charge encore et puis il faut que je voie un peu si on a bien fini le chapitre quand même. Normalement c'est bon. Donc on va voir ça. Du coup... Bah si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien arrêter cette vidéo. Juste à côté vous avez le bouton rouge jaune qui vous permet de vous sponsoriser la chaîne. En étant sponsor vous avez un salon privatisé dans le Discord qui se trouve dans la description. Bah voilà ça c'est fait. Et du coup... Avec les sponsors bah moi ça me permet de vous faire des giveaway, des concours et puis de vous faire gagner des cadeaux. Et pour ça aussi vous avez le lien Utip qui me permet de faire aussi ça en augmentant un peu plus la mise pour les cadeaux. Donc n'hésitez pas. Dans la description vous retrouverez aussi mes réseaux sociaux. Donc mon Twitter et mon Facebook qui me permettent de partager mes vidéos. Et mon Twitch là où est-ce que je ferai mes streams par la suite quand j'aurai la fibre. Donc n'hésitez pas à les follow. Donc bah sur ce on va s'arrêter là. Je vous dis donc à la prochaine dans la bonne humaine. Et surtout n'oubliez pas, restez positif. Merci. 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 Merci.